C'est difficile de ne pas vouloir ou de ne pas être tenté de s'amasser un trésor sur terre quand tout autour de toi te pousse à acheter, à acquérir tout un tas d'objets aussi précieux les uns que les autres Soi disant, du moins c'est ce qu'on essaie de te faire croire Alors comment faire pour éviter que ton coeur ne s'attache au trésor d'ici bas et réussir à s'amasser un trésor dans le ciel ? Ben voilà Allô ? Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de répondre à cette question au cours de cette vidéo Ce téléphone s'autodestruira à la fin de ce message Mon téléphone ! Ok c'est pas grave, c'est qu'un téléphone, un téléphone, c'est pas un trésor Plus sérieusement, que nous dit Jésus pour réussir cette mission ? Ben au verset 23 de Matthieu chapitre 6, il nous dit que l'oeil est la lampe du corps Et oui, comment tu fais pour estimer que quelque chose a de la valeur ? Ça commence par le regard, la vue, les yeux quoi Donc quand tu vois quelque chose Si ton oeil estime que c'est un bien qui a de la valeur Tu vas avoir tendance naturellement à vouloir le posséder Si tu as les moyens, tu vas l'acheter Si tu n'as pas les moyens, tu vas soit économiser pour l'acheter plus tard Soit peut-être le voler Mais ça c'est pas bien, pas bien Soit tu ne pourras vraiment pas te l'offrir même en économisant Et tu risques ainsi de commencer à convoiter l'objet dans ton coeur Ce qui peut engendrer de la frustration, éventuellement te rendre malheureux Bref, rien de bon Tu comprends aussi que si tu ne vois pas le bien en question Ou si ton oeil estime qu'il est sans valeur Ben du coup tu n'as pas envie de le posséder Tu ne le convoites pas non plus Il n'y a pas de frustration, etc, etc Tout commence bien par la vue Par tes yeux Si ce n'était pas le cas, tu crois vraiment que les grandes marques mettraient autant d'argent dans la publicité ? Franchement, ça me fait penser Tu connais le dicton, loin des yeux, loin du coeur Il est souvent utilisé pour parler des relations Mais au final, quand tu y réfléchis, il est valable avec tout Autre chose, on t'a déjà sûrement posé ce type de questions Ou tu les as peut-être toi-même posées à quelqu'un C'est quoi ta vision dans la vie ? C'est quoi ta vision pour ton avenir, tes études, ton entreprise ? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 5 ans ? A chaque fois, cela fait référence à la vue Et si tu fais bien attention, c'est même impressionnant le nombre de fois qu'on peut utiliser le verbe voir dans une conversation T'as vu le temps qu'il fait ? T'as vu comment il se comporte ? T'as vu ce qu'il m'a fait ? T'as vu comme il était pas content ? Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois de quoi je parle ? Tu vois où on en est ? J'y vois clair dans tes propos J'y vois rien de mal Vu ce que tu me racontes Vu ce qui s'est passé hier C'est fou, non ? La vue est bien ce qui nous dirige dans notre vie Nos choix, nos décisions dépendent pas mal de nos yeux au final La preuve avec Ève dans Genèse chapitre 3, il nous est dit La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder Et tu connais la suite Elle va manger du fruit Pourquoi elle mange du fruit ? Parce qu'elle vit que le fruit était agréable Autant dire qu'avoir une bonne vision est important pour prendre les bonnes décisions Et il ne s'agit pas ici d'avoir 10 à chaque œil Perso je serais mal barré Mais il s'agit de vision au sens large C'est pour ça que Jésus dit que l'œil est la lampe du corps Et que si ton œil est malade, alors tout ton corps est dans les ténèbres Si ton œil n'est pas capable de déterminer ce qui a vraiment de la valeur Il va te conduire à faire de mauvais choix Et comme l'œil est l'organe par lequel entre la lumière du soleil Ton cœur est celui par lequel entre la lumière divine Mais si tu fermes les yeux qu'est-ce qu'il se passe ? Ben la lumière elle ne rentre plus De même si ton cœur est fermé Il ne laissera plus entrer la lumière céleste Et tu seras alors plongé dans les ténèbres Et donc forcément ton cœur va s'attacher au bien Que tes yeux mal éclairés vont estimer comme précieux Tu vois ce que je veux dire ? Donc comment faire ? Ben il faut que tu ouvres ton cœur à la lumière divine Autrement dit à Jésus puisqu'il est la lumière du monde Et que tu lui laisses éclairer ta vie Ton jugement Tes décisions Tes choix Alors tu seras capable de voir ce qu'il y a vraiment de la valeur Au travers des yeux de Dieu Et du coup tu pourras t'amasser un trésor dans le ciel Là où les voleurs ne peuvent dérober Là où la rouille la tête ne peuvent détruire Tu vois C'est pas si compliqué Allez Si tu as bien vu ma vidéo Lâche moi un commentaire Et clique sur le pouce juste en dessous T'as vu ma tête là ? Clique dessus pour t'abonner Sous-titres par Jésus